Et qu'il y a deux sauts à exécuter et que c'est la moyenne qui sera prise en compte pour la note finale. On se retrouve à la poutre. Avec Rallista Rangelova, du Gard. Déjà une très ancienne gymnaste. Corkina est née en 79. Et Rangelova, elle, est née en 1978. Presque une ancêtre dans le monde de la gymnastique. Oui, c'est vrai. Ce sont des gymnastes qui ont pu faire leur retour à la haute compétition grâce justement à ce nouveau code de pointage. Qui demande un peu plus de naturellité. Le gymnaste à ce niveau de compétition doit être âgé au minimum de 16 ans. Concentration. Oh là, c'était très très juste. Elle a failli mettre les pieds en dehors de la poutre à l'impulsion sur la rondade. L'exercice plus que moyen pour la Bulgare. Ça montre aussi toute la difficulté de cet agrément d'équilibre. Le sol en gymnastique artistique féminine. Voilà. On voit le scintolatéral. Malheureusement désaxé par rapport à la poutre. Et la chute obligatoire. Et là, Michel, ça coûte cher. Alors que la note moyenne pour Korkina est de 918. Pas trop mal. Même si à Gant, lors des derniers championnats du monde, elle avait obtenu 9368. Qui est une note quand même bien supérieure. Voilà la nouvelle merveille de la gymnastique russe. Natalia Zyganchina, vice-championne du monde du concours général. La nouvelle génération russe est en marche. Emmenée par l'ancienne Korkina. Gros renouvellement au sein de cette équipe russe. Avec une Korkina qui est toujours souveraine aux bars asymétriques. Ce qui est quand même assez surprenant. Et là, c'est le talent et les qualités vraiment spécifiques de cette longiligne gymnaste. Oh, c'est beau. Ah, dommage. C'est dommage parce que le passage de la ligne va lui coûter un peu cher sur la réception. Voilà, on tombe en avion. Voilà, on voit 980 dans le fond. C'est la note de départ du saut qui s'affiche. L'accélération ralentit. La rondate sur le tremplin. Le demi-tour dans le premier envol. Salto avant tendu. Demi-tour légèrement en avant. Lorsque l'impulsion, là aussi, était insuffisante sur le cheval. Ou plutôt de la plateforme de saut maintenant. Puisque, depuis les derniers championnats du monde, cet agrès a considérablement évolué. Oui, on le voit, il est beaucoup plus large. Ce qui permet aux gymnastes théoriquement d'évoluer avec plus de sécurité. Et on découvre ces lignes-là, Michel. Vous allez nous expliquer qu'elles servent à juger de l'axe. Oui, ce sont des zones de réception, bien sûr, qui permettent aux juges d'évaluer la qualité de la réception. Selon l'axe longitudinal et l'éloignement aussi du cheval. Bien sûr, tout cela est pris en compte dans la note finale. Car le deuxième envol doit être très élevé et très éloigné à la réception. Michel Morelli pour Israël maintenant. Au sol. Tout devrait y bien poser. Elle a fêté ses 18 ans il y a deux jours. Michel Morelli. Dernière acrobatie. On a flippé l'arrière carpe et bien posé aussi. Belle diagonale. Joli final. On aura particulièrement bien réussi ses chutes et la stabilité parfaite sur ses acrobaties. Alors une chose qui n'est pas courante, elle porte une sorte de collant sous son bouteau corps. Ce qui lui permet de mieux s'échauffer. Il fait très chaud ici, il n'y a pas de passe. La note est un petit peu dure là pour Zyganchina. Alors que nous découvrons maintenant Alena Kvacha pour l'Ukraine. Oh, double salto avant tendu. Joli saut. J'allais dire, c'est gonflé Michel. C'est gonflé et puis c'est un superbe saut car on a le temps d'apprécier la figure lorsque le corps reste tendu comme ça et qu'il n'y a pas de multiples combinaisons de rotation. Et c'est très impressionnant. Un saut que l'on dit par renversement avant. On voyait l'impulsion de face et le double avant tendu. Très éloigné là aussi de la ligne de réception minimum. Très belle amplitude pour l'Ukrainienne qui n'avait terminé que 20e des derniers championnats du monde. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de gymnastes. Il n'y en a pas beaucoup en tout cas ici présentes. De celles qui se sont illustrées au dernier championnat du monde à Gant. Et là peut-être une belle carte à jouer l'Ukrainienne. 8.387 pour Michel Morelli. Nous allons assister au deuxième saut d'Alena à Kvacha. Voilà c'est un saut par renversement avant également. Mais avec une vrille dans le deuxième envol cette fois sur le salto avant. Voilà les deux sauts bien évidemment doivent être différents dans cette finale du concours général. Sinon ce serait trop facile. C'est dommage qu'il y ait à chaque fois une petite toute petite imperfection à la réception. Ce pas en avant. Alors il y a énormément d'amplitude dans le saut. Beaucoup de longueur. Extrêmement difficile. Arriver comme ça vers l'avant c'est très dur de stabiliser la chute. Et elle a rendu son deuxième saut beaucoup plus complexe. Ogoneva maintenant à la poutre pour la Tchécoslovaquie. Pour la Tchéquie pardon. Attention c'est aller vers l'arrière. Concentration. Salto arrière tendu. Attention déséquilibre. Encore un petit déséquilibre malheureusement. Ça ce sont des petits centièmes, des petits dixièmes qui s'envolent à chaque fois. Le pivot 360 degrés c'est un élément imposé. Ça fait partie des exigences de cet agrès. Attention on s'envole vers l'un petit salto avant. Hop là. Pas encore la sortie mais c'était beaucoup d'élan pour faire ce salto avant. Les sorties plutôt prévues. Oui. Sorties anticipées sur le côté. Voilà. Mais c'est un agrès extrêmement difficile redouté des gymnases car seulement dix centimètres de large. L'équilibre n'est pas facile à maintenir. Alors maintenant on s'approche de la sortie. Voilà. Elle est vers l'arrière avec une double brille. Belle sortie. Dommage qu'il y ait eu une chute sur la longueur précédente. Et oui. Un petit peu de déception sans doute. Bon sur l'état de son entraîneur. On verra mieux. On verra mieux Patrick sur cet agrès. Voilà la chute à la faute. C'est malheureusement sur ces fautes-là que l'on se rend compte de la difficulté d'évoluer sur cette poutre. Il faut rester parfaitement dans l'axe bien au-dessus de cette poutre. Voilà la sortie sans problème. Double brille. Et même sur la sortie elle était légèrement désaxée. Elle a failli ripper. Ah il en faut peu. 968 pour Alena Krasa. J'aurais cru, Michel, qu'elle obtiendrait des notes un peu supérieures à celle-ci. Durement noté. Gargano maintenant pour l'Italie. Toujours au saut. Une nouvelle venue dans le haut niveau international de la gymnastique. Les italiennes qui, hier, par équipe, ont obtenu une magnifique médaille de bronze. C'était une grande première. Le commentateur italien était tout ému de la performance. Derrière la Russie, on s'y attendait. Et une excellente équipe des Pays-Bas qui monte en puissance. Les Pays-Bas qui s'étaient illustrés il y a deux ans lors des championnats d'Europe à Paris. Et donc on voit émerger de nouvelles nations au top mondial. Absolument. Et cette Italie nous a étonnés. Mais on l'a aussi beaucoup suivi. Parce qu'elle avait fait l'impasse sur les championnats du monde de Gant. Les premiers championnats du monde post-olympiques. Et on voit qu'elle a pris son temps pour se préparer finalement. Et elle est revenue au plus haut niveau ici au championnat d'Europe. Où elle a obtenu cette troisième place remarquable. Donc et voilà aussi avec la relève. Patrick en parlait tout de suite. Cette jeune gymnaste. Alors que la note pour la jeune Tchèque Obonah n'est pas terrible. Vous l'avez vu. Cette 800. C'est même carrément mauvais. On peut le dire. On revient justement à la poutre. Avec une grecque. Vous voyez que le réalisateur est passé vite sur le saut de cheval. Pour venir suivre la Grèce. Vassiliki Miloussi. Alors les grecs eux ils sont déjà dans la préparation de leurs Jeux Olympiques. Et la pression commence déjà à monter très très fort. Léger déséquilibre là. En revanche il y a de la qualité dans cette nouvelle équilibre. L'équipe de Grèce avec des juniors qui se débrouillent très très bien. On l'a vu juste avant. Le début de ce concours général individuel senior. Absolument. Ils ont fait un gros gros effort pour la gymnastique. A l'approche des Jeux Olympiques. Alors il y avait une équipe masculine brillante. Mais l'équipe féminine devrait être tout à fait compétitive dans deux ans à Athènes. Voilà en tout cas elles empruntent bien le chemin. On l'a vu de l'arrière groupée pour terminer. Pas de faute importante. Voilà Vassiliki. Miloussi. Il peut être satisfait de sa prestation. La serrée arrière. L'équipe salue pour l'arrière tendu et décalé. Un petit déséquilibre c'est dommage. Mais c'était prometteur jusque là. 9.050 pour Teresa Gargano au saut. Et on va parler des néerlandaises. Voilà Suzanne Harms au saut de cheval. Qui n'est pas la meilleure de l'équipe néerlandaise. C'est Randleur la meilleure. Mais comme chaque pays a droit à deux gymnastes dans cette finale du concours général. Et bien ce sont les deux représentantes. Randleur et Harms pour les Pays-Bas. Et pour avoir accès à ce concours bien évidemment. Il a fallu dans le concours par équipe. Se présenter à l'ensemble des épreuves. Médaille de bronze au championnat d'Europe. Il y a deux ans. Il est dans la catégorie junior. Super beau saut. Joli physique. Exécution sans faute. On va revoir ça avec précision au ralentis. Un excellent gabarit pour une gîle. L'accélération. La rondade. L'impulsion sur le tremplin. L'attaque de dos. Le corps parfaitement aligné. Et la vraie ennemie dans le deuxième envol. Il n'y a pas mal du tout. 8'675 est la onzième place du classement provisoire. Mais le classement ne veut pas dire grand chose pour l'instant pour Vassiliki. Milouci. Alors que nous revenons au sol maintenant avec Mizugina Irina pour la Lituanie. Double brille avant. Précédé du saut de main. Mizugina qui s'est qualifié de justesse dans cette finale. Et ça manque un petit peu d'allant. Très très petite acrobatie à ce niveau de la compétition. Attention de ne pas sortir. C'est juste. C'est un dixième de perdu si on sort du tapis. On voit l'autre flip et double brille pour terminer son exercice. Pas très enthousiasmant tout ça. Manque de rythme. Manque d'acrobatie supérieure pour nous faire rêver un petit peu aussi. On revoit le meilleur ici. Saut de main, impulsion et double brille avant. Ça, c'était une belle acrobatie. Il y aura bien plus fort dans quelques minutes alors que Susan Arns obtient une note de 9.237. qui la place juste derrière sa compatriote Vérona à 20 de l'heure. Le classement provisoire, ce qui est toujours intéressant. On fait un petit tour par les barres parallèles, les barres asymétriques. Décidément, j'ai les droits à chaque fois avec Tarasenka. Voilà, ce qui nous permet de découvrir cet agré pour la première fois dans le concours. Grand tour soleil. Accélération sur plus brille, c'est le point de rien qu'on vaut. Une toute jeune Bélarusse qui, elle, a fêté ses 17 ans le 14 avril. C'est-à-dire il y a à peine une semaine, même pas. On va voir le Tour Stalder proche de la barre. Le Tour complet, l'équilibre. Un beau passage de la barre inférieure à la barre supérieure en élan. Le Grand Tour, le fouetté. Et la sortie. La vraie, Saint-Oriar, corps groupé avec les jambes, un petit peu trop écarté quand même. Voilà, sous un autre angle, on revoit sa sortie. Flexion de jambes sur le fouetté. Là, elle tire très fort sur les genoux pour trouver la rotation en salte arrière. Voilà, fin de la première rotation et les gymnastes vont maintenant changer d'appareil. On attend la note de Yulia qui est de 9,362, ce qui la passe pour l'instant après un appareil pour toutes les gymnastes à la première place du classement provisoire. Oui, fin de la première rotation, Patrick. Et en attendant d'assister à la seconde rotation, nous allons faire un tour. Début de la deuxième rotation avec Monica Bergamelli pour l'Italie. Déjà une médaille en poche, l'italienne, par équipe. Il va compter maintenant de faire aussi bien au concours général individuel. Sa meilleure place, c'était septième au championnat d'Europe de Saint-Péterreau en 1998, mais c'était en junior. Elle avait d'ailleurs obtenu la médaille de bronze par équipe également en junior. Alors, c'était en 1998, petit déséquilibre là. Sur le salto arrière, tendu pieds décalés. Sinon pour l'instant, tout se passe. On ne peut pas bien. Tour d'appui. On ne peut plus pieds à la lune. Attention, la sortie ronda d'impulsion, double arrière groupée. Pas mal. Voilà, bon, pas de faute majeure, un bon rythme dans l'enchaînement des éléments. Et une curiosité assez rare pour Bergamelli. Elle fêtera ses 18 ans dans quatre jours, le 24 mai. Et elle est déjà mariée. Ce qui est quand même assez rare dans ce milieu-là. Absolument, voilà, l'impulsion et le double arrière groupé. Nathalia Zigancina maintenant aux bars asymétriques. Un appareil dans lequel, bien sûr, Svetlana Korkina domine depuis des années. Mais alors, Zigancina a réalisé une performance assez extraordinaire aux championnats nationaux de Milan. Elle a battu Korkina. Et Korkina, en fait, avait chuté. Apparemment, c'est le seul moyen de pouvoir la battre. En tout cas, elle a fait un superbe début de mouvement. Enchaînement très, très complexe. Un lâcher de bar en Ginger. Ici, un franchissement de bar avec demi-tour. Saletoire est tendu entre les barres. Et après son gros programme, la sortie. Rien à dire, pas de faute d'exécution. Un programme très, très complexe et très complet. Juste une petite réserve, cette transition de la barre inférieure à la barre supérieure où elle pose les pieds dessus. Oui, effectivement. C'est ce qui est le plus heureux. Alors, si on chipote. Lorsque l'on est capable de faire ça dans l'élan. Effectivement, regardez ici ce franchissement de bar. Franchissement de dorsale avec demi-tour. Markeloff. On relange énormément de difficultés sur le début du programme. Par contre, le passage de la barre supérieure à la barre inférieure, lui, est excellent. Beau programme. Bergaméli, oui. Petite note, hein, à la poutre. Oui, car même s'il n'y avait pas de grosse faute, la note de départ était faible à 9,40. 8,512. On a vu mieux. Alors que nous passons maintenant au sol. Au sol. Avec, je crois, Rangelhova. À moins que ce ne soit la finnoise Anouka Almen Mosca. À savoir, dans toute petite seconde, on découvre la note 9,40. Absolument, Patrick. C'est la finlandaise. C'est la finlandaise, oui. Yeah, c'est la finlandaise. Alors qu'à. double et demi percuté salto avant pas mal et elle a failli sortir un bon coup de frein pour éviter la sortie voilà elle a pris des risques sur sa dernière diagonale c'était au millimètre on voit ça au ralenti un tour, deux tours, plus demi, plus l'impulsion vers l'avant et le salto avant il n'y avait vraiment pas grand chose là voilà, pas de surprise Natalia Zigancina prend la tête du classement provisoire avec cette note de 9,40 revoirs asymétriques très belle note alors Kalona Kvacha, l'ukrainienne, s'élance maintenant sur le même appareil voilà cette transition que Patrick aime particulièrement le passage dorsal et immédiatement le salto avant Jäger jambes écartées voilà, transfert à la barre inférieure, bien à l'équilibre bascule jusqu'à l'équilibre tour complet franchissement dorsal Katschov passage sur le dos à nouveau et autant double avant demi-tour oh, pas mal bel enchaînement peut-être un tout petit peu moins riche techniquement que celui de Zigancina oui et il y a de la qualité un tout petit peu moins bien rythmé là par contre ce transfert à la barre inférieure était superbe c'est vrai que quand on en passe d'une barre à l'autre et particulièrement de la barre basse à la barre haute en élan c'est quand même plus élégant qu'avec les pieds posés sur la barre inférieure voilà le franchissement dorsal la vue de haut Anouka Almenoska cinquième du classement provisoire avec un 8'475 au sol et on va revenir à la poutre avec l'une des très rares espagnoles présentes la seule la seule oh, belle entrée, ça ne doit y avoir tendu on a beaucoup de rythme sur la série arrière celle qui a rien tendu pied décalé on a la Gomez qui déjà été finaliste au championnat du monde de gants sur le concours général où elle avait pris la 17ème place voilà, on a déjà franchi un cap c'est quand même de la gymnastique supérieure voilà, vrille poisson elle s'établit avec la poutre entre les jambes ah oui mais le gabarit est quand même différent beaucoup plus fin il faut dire qu'elle est plus jeune que celle qu'on a vue tout à l'heure sur cet appareil elle est née en 1985 6ème du concours général individuel junior il y a deux ans à Paris tout de suite on voit beaucoup plus de rythme beaucoup plus de vivacité dans l'enchaînement des éléments entre eux le travail des bras aussi plus important et cette vitesse d'exécution lui permet de rattraper également beaucoup de déséquilibre en tout cas elle les empêche et double brille ennemi voilà, tout cela va très très vite dommage pour cette toute petite erreur à la réception elle a pris peut-être un peu trop de vitesse là il y avait de la densité technique voilà, impulsion accélération et deux tours et demi emporté vers l'amant et on lui pardonnera cette petite faute l'essentiel était bien de rester sur la poutre et elle s'est bien battue une belle prestation 9-20 pour Anna Kvacha alors que l'on retrouve maintenant Vérona Vandeleur la meilleure gymnaste néerlandaise qui va s'attaquer aux bars asymétriques voilà ce passage dorsal à la barre inférieure extrêmement difficile quatrième lors des qualifications la passage dorsal à nouveau avec le travail proche de la barre jambes écartées salto avant Jäger jambes serrées attention à l'accélération avant la sortie le fouetté et full in, full out, camp groupé voilà une sortie beaucoup plus difficile déjà un double arrière groupé avec une vrille dans chaque salto une belle prestation de Vandeleur Vandeleur qui était également finaliste à la barre asymétrique au championnat du monde de Gant elle avait malheureusement manqué un petit peu son exercice elle n'avait pris que la huitième place le transfert à l'équilibre pour aller à la barre inférieure 9ème tout de même lors du concours général individuel à Gant justement hier 4ème aux qualifications puisque les notes obtenues lors du concours par équipe sont qualificatives pour le concours général individuel absolument et elle voudrait bien viser un podium ici dans cette finale Vassiliki Minussi on retrouve la grecque maintenant pour son exercice au sol la musique c'est parti pour 1 minute 30 une arrière cartée 1 minute 30 c'est le temps maximum qu'il ne faut pas dépasser 1 minute 30 c'est le temps maximum qu'il ne faut pas dépasser 2 minutes plus on 2 minutes plus on 3 minutes plus on double vrille et pas mal du tout aussi bien posé joli final voilà la Grèce très très applaudie sur cet exercice le tempo l'impulsion et tranquillement la vrille arrière qui se pose avec légèreté 9537 très très bonne note pour Van Deleur meilleure note de la barre asymétrique mais un gros gros programme technique avec une note de départ à 10 bien évidemment ah oui parce qu'hier il est un peu passé à côté mais ça la mettrait si le classement des asymétriques était le même qu'hier ça la mettrait en deuxième position juste derrière Corkina pas mal du tout tandis que l'on voit au bar asymétrique cette nouvelle venue la petite Gargano tour complet passage sur le dos salto avant Jäger avec beaucoup d'amplitude franchissement dorsal Katschow là aussi beaucoup de rythme enchaînée au temps avec le salto arrière tendu entre les barres et puis l'arrière coupé avec une vrille oui absolument voilà qui promet pour bientôt car l'enchaînement est déjà très très bien conduit on aura noté particulièrement l'amplitude sur ces lâchers de barres et la précision de la reprise pour pouvoir ici enchaîner autant le salto arrière tendu entre les barres là c'est quasi parfait le lâcher des jambes bien tendues belle symétrise qui n'est pas si courant que ça bien joué on va avoir une finale par appareil passionnante demain avec une belle contestation pour la reine des asymétriques qui est Korkina note Milouzi travail agréable note un peu faible car note de départ très très flèbre c'est à dire qu'elle part sur 9-1 et il manque un contenu technique supérieur une slovène maintenant Maja Ribar au sol c'est presque la génération biberon un petit point peut-être qu'il est bon de préciser Michel elle est née le 21 juin 86 donc elle n'a pas tout à fait l'âge de disputer les compétitions seniors mais alors les mystères des règlements de la gym lui autorise quand même et c'est dans l'année qu'il faut avoir les 16 ans et elle les aura bien cette année donc elle est autorisée bien évidemment à concourir voilà vous voyez le mi-percuté salto avant et là on se rend bien compte qu'une junior quasiment ou elle sort quasiment de la catégorie junior n'a pas grand chose à évoluer à envier dans ses évolutions au senior tout simplement parce que les gabarits sont plus fins parce que les corps sont peut-être moins féminins j'allais dire et que ça permet des évolutions beaucoup plus vives beaucoup plus rapides absolument et que techniquement elles ont déjà acquis toutes les bases de la gymnastique supérieure et qu'entre 14 et 16 ans véritablement les programmes sont quasiment les mêmes au niveau de la difficulté il n'y a pas de problème le niveau junior est identique au niveau senior très longiligne très fine double grille c'est pas mal 8,987 et oui c'est bien lorsqu'elle partira sur 10 cela promet de belles notes Harms maintenant toujours aux asymétriques le réalisateur de la télévision grecque M7 agré nous aussi ça tombe bien et oui puisqu'il avait privilégié un petit peu le saut de cheval en première rotation il vient sur cette deuxième rotation je soupçonne d'avoir voulu suivre les deux russes qui sont grandissimes favorites de ce concours général individuel mais je trouve que les néerlandaises tirent parfaitement leur épingle la petite reprise passage sur le dos et double avant autant j'ai parlé trop vite c'était la petite faute au dernier moment dommage cette petite interruption mais elle s'est bien reprise demi-tour à l'équilibre et c'est sur ce changement de face qu'elle fait la petite faute alors est-ce que ça lui coûte une pénalité ou simplement quelques petits une petite pénalité bien évidemment puisqu'il y a cet arrêt et cette petite pompe légère qui lui permet malgré tout d'enchaîner donc elle conserve toutes ses difficultés Elisabeth Twiddle se prépare maintenant à la poutre pour l'Angleterre Salto avant Carpe parfaitement bien dans l'axe Salto avant Carpe C'est encore engrouppé, position de force et de placement en écart renversé, assez rare chez les jeunes filles à la poutre. Là, encore un petit déséquilibre, on la voit beaucoup plus à l'aise sur les saltos avant que sur les sauts. Allez, sur chaque saut avec rotation logistudinale, elle a fait une faute à la réception. Dommage, à chaque fois des dixièmes qui s'en vont. Allez, et double vrille ennemi. Pas mal de problèmes pour la Britannique, née à Johannesburg. Oui, à chaque fois qu'il y a un déséquilibre sur cette poutre, ce de 0,05. Centième de point, trois dixièmes qui partent. Là, c'est cher. Et là, c'est un gros déséquilibre. Ce sera très certainement les trois dixièmes de pénalités qui seront appliquées. Et là, on devrait... Maya Rivard, qui nous fait 8,350 au sol. Et on devrait, bien entendu, voir Svetlana Korkina dans sa grande spécialité, puisque c'est son surnom. La reine des bars, aux bars asymétriques, quasiment imbattable sur cet appareil. Je crois qu'on ne va même pas commenter son mouvement, car c'est un classique maintenant pour les téléspectateurs. Magnifique. Superbe ! Il y a tout ! La difficulté, la pureté, la technique, l'élégance, tout est dans son programme. 23 ans, inoxydable, Svetlana Korkina. Et encore une fois... Et Boris Pilkin, son entraîneur, lui aussi inoxydable, a plus de 75 ans et il est toujours là. Il la suit depuis son plus jeune âge. Et pourtant, ça devrait être difficile, plus difficile pour elle que pour bien d'autres, parce qu'elle est immense pour une gymnaste. Voyez, ce passage à la barre supérieure, extrêmement difficile, passement filé avec demi-tour. On a vu le franchissement dorsal, on a vu le marquer l'offre, les tours complets à l'équilibre, le passage sur le dos. Hier, lors du concours par équipe, elle avait obtenu une note de 9,787, qui me paraissait, moi, être un peu généreuse, parce que le mouvement me semblait moins pur. Vous avez raison Patrick, il était supérieur aujourd'hui dans la présentation. Alors, est-ce que pour les juges, ce sera également le cas? C'est pas sûr, mais autant hier, elle semblait un peu relâchée. C'était moins propre, moins saignant, j'allais dire, sur l'exécution. Je crois qu'elle l'a ressenti, on le voit sur son visage à la réception, rempli d'enthousiasme. Ah oui, c'est cher là pour Twiddle. Et la note qui tombe, 9,787, excellente note, la même qu'hier. Et pourtant, il me semble, Michel, que l'exécution était bien meilleure qu'hier. Il y avait une petite différence. Enfin bon, elle est abonnée aux bonnes notes. Et c'est la fin de la deuxième rotation. Les gymnastes vont de nouveau changer d'appareil. Et le classement provisoire permet de voir que c'est un accord qui n'apprend la tête après cet agré. Et oui, avec cette forte note, elle a rattrapé sa petite erreur du saut de cheval. Mais la bonne surprise, c'est qu'à peine à un dixième, il y a Vérona Vandeleur, l'année irlandaise. Ça, c'est une vraie surprise. Et la vraie surprise... Troisième rotation avec Alona Kvacha, qui va attaquer avec une petite erreur déjà l'Ukrainienne à la poutre. Et oui, pourtant le salto avant en entrée était, lui, bien stabilisé. Et à l'attaque de cette troisième rotation, pour l'instant, Svetlana Korkina tient la corde devant. Et c'est une surprise, Vérona Vandeleur. Et troisième, Zigrancina, alors qu'Alona Kvacha, elle joue le podium. Pour vraiment qu'elle sert le jeu, si j'ose dire. Et pour cela, la poutre est un agré décisif. Il faut absolument rester dessus, éviter les déséquilibres. Voilà, sur ce salto arrière pied décalé, c'est bien maîtrisé. Position d'équilibre originale. Et il double arrière groupé. Oh, pas mal. Elle n'avait pas été très heureuse lors des championnats du monde de Gant. Voilà cet appareil. Pacha. Elle avait obtenu une petite note lors du concours général. Et là, bon, il y a quand même quelques petites imperfections. Il faut vraiment qu'elle limite la casse sur ses agrès faibles, ou en tout cas les moins forts, pour espérer remonter au classement, alors que Almenovska, pour la Finlande, se présente au premier saut. Voilà, Almenovska qu'on avait déjà vu au sol. Puissante, ça devrait... Oh, c'est très très mauvais, l'une salto en carpe. Là, c'est pas bon du tout. J'allais dire, vu le gabarit, il devrait y avoir un peu de puissance pour envoyer un gros saut. Eh bien, pas du tout. Et oui, mais il y a la puissance qui est nécessaire, mais aussi la technique qui est très très importante. Et souvent primordiale. Voilà, elle se ralentit à l'approche du tremplin, alors qu'elle devrait être en accélération constante jusqu'à l'impulsion. Et tout cela manque... Et frôler le zéro, hein. Frôler le zéro pointé. Voilà, l'impulsion. La figure en l'air est correcte, mais malheureusement, ouverture beaucoup trop tôt. 8.662, elle paye ses petites erreurs. Vacha, alors que nous retournons. J'avais un doute, ce n'était pas Verona Vandeleur. Je crois que c'est la petite Espagnole que nous avons là. Sinon, c'est Vandeleur. Qui se concentre avant d'entrer à la poutre. Elle aussi. Un gros enjeu, là, sur cet agré pour Vandeleur. La pression monte sur ses épaules, puisque deuxième après deux rotations. Une note moyenne hier, 8.812 seulement, lors du concours par équipe. Oui, mais tout peut changer, car si elle a fait des équilibres hier, elle ne les refera peut-être pas aujourd'hui. Il faut lui souhaiter. En tout cas, là, c'était bien. La série accro était belle. Le pivot, 360 degrés de dynamique. Salte faciale. Pas mal. Et demi-tour, attention. Ah ! Et double grille et demi. Difficile de dire, quelle sera la note de la néerlandaise, là. En tout cas, elle l'a fait. Elle a préservé au maximum ses chances, car à part un petit déséquilibre, il n'y a pas eu de faute majeure. On le voit ici. Déséquilibre, bien sûr, pénalisé. Mais tout se joue à quelques centièmes de point. Donc, tant que ce n'est pas terminé, il y a toujours d'espoir. La double grille et demi. La double grille et demi est superbe. À l'exception, bien sûr, de ce petit sursaut. Mais on recherche toujours la perfection en gymnastique. Aussi, on est très, très exigeant. Et pourtant, c'était déjà un exercice superbe. 8, 962. Au saut pour Almenosca, la Finoise. Alors que là, voyons maintenant... Je ne sais pas si elle l'a fait exprès. Elle n'a posé qu'une main sur le cheval. Ah, peut-être une nouvelle mode. Une nouvelle tendance. Je ne sais pas si c'était volontaire, mais une chose que l'on ne voit jamais. Attention sur ce son, Yurchenko. Rondade. Demi-tour. Ah non, je n'avais pas vu. Ça avait été trop vite pour mes yeux affaiblis. Elle a posé les deux mains. Elle fait un quart de tour, en fait, dans le premier envol. Pour se positionner comme en rondade. Un quart de tour. Et le salto arrière groupé. Reste à savoir si c'est volontaire ou pas. Oui, 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 c'était parfaitement volontaire. C'est moi qui ai fait une erreur d'appréciation. Et 9,125. Bonne note par rapport à ce qu'elle avait réalisé hier. Oui, oui, pas de faute majeure. Note de départ 9,70 pour Vérona. Vente de l'heure. Voilà ce Gargano qui se prépare pour son exercice à la poutre. Petite italienne que l'on découvre au plan, au top niveau international, dont on sait peu de choses. Si ce n'est qu'elle fait partie de cette équipe qui a obtenu la médaille de bronze, lors du concours par équipe. En tout cas, c'est une belle découverte, car elle est vive, rapide dans l'exécution de ses exercices. On sent qu'elle est encore un petit peu tendre, mais ça promet beaucoup. Un petit déséquilibre là, presque rien. Ah, dommage, c'était joli là. Il est plus gros celui-là. Nous, on chasse les déséquilibres Patrick, c'est facile pour nous. Oui, voilà. Et double ray et demi. Beaucoup de difficultés dans l'exercice de Gargano. La note de départ 9,70, qui est quand même une difficulté affichée importante. Et regardez là. Flip d'un bras. Sur un bras. Deux fois. Et c'est à la suite de celui-ci qu'elle perd un tout petit peu l'équilibre. Un tout petit peu. Elle réussit à se récupérer. La note de Bonova. Alors que nous revenons sur Vassiliki. Milouci pour la Grèce. Au saut. C'est parti. Oh, pas mal du tout. Pas mal du tout. On va d'ailleurs en profiter Michel pour rappeler ce qu'est une note de départ. En fait, c'est la cotation du saut, la cotation de difficulté du saut, c'est ça ? Oui, dans une note de départ. Enfin, le saut, c'est un peu particulier puisque les sauts sont répertoriés par catégorie. Mais sur l'ensemble des agrès, la note de départ représente le niveau de difficulté présenté. Car chaque élément est codifié et a une valeur attribuée. A, B, C, D, E, supérieur. Enfin, tout cela est un peu complexe et ces difficultés sont additionnées. 8,625 à la poutre pour Gargano. Alors que nous retrouvons la ravissante Suzanne Harms. À la poutre. Pour les Pays-Bas. Belle entrée. La rondade salte arrière tendue, pieds décalés. Toujours très impressionnant, partir comme ça à la tête en bas et réussir à remettre les pieds sur ce bout de bois de 10 cm de large. Salte facial. Et là, sur le salte arrière tendue, pieds décalés, gros déséquilibre. Et là, c'est tout la tirane. En plus du temps. On a remettre les pieds sur le table. Et là, c'est tout la tirane. Non, sur le trompter les pieds sur le table. Et là, c'est tout le temps. et triple brille ah belle sortie presque impeccable on revoit le clip salto arrière pieds décalés de cette petite faute à la réception et la sortie superbe avec trois tours voilà la note de Vasiliki au saut 8 524 c'était bien exécuté mais peut-être pas assez compliqué et oui c'était un saut de base le Yurchenko saut qui part à 9 9 c'est pas beaucoup allez on revient au saut enfin on reste sur le saut puisque Vasiliki vient de prendre sa note nous avons encore groupé là aussi un saut de base pour cette toute jeune gymnaste la petite Slovène qui est elle sortie en dehors des limites des lignes on va peut-être le voir sur ces images ouais double avant et on le voit là hop sur le côté mais j'ai des accès le saut par lui-même est bien exécuté mais un petit peu trop simple saut de base aussi je le disais avec une note de départ à 9,20 c'est la valeur de ce saut alors qu'on a vu la note de Susan Arms 8,837 avec une note de départ à 9,60 pas très très bien payé cette laine à Korkina maintenant à la poutre alors elle est capable du meilleur comme du pire parfois ça passe merveilleusement bien parfois ça coince un petit peu il faut dire qu'elle n'est pas très aidée par son gabarit particulièrement sur cet appareil mais enfin ça ne lui manquera pas beaucoup il faut qu'elle soit très très vigilante tout peut basculer sur cette poutre parfois maudite elle est concentrée en tout cas 9,150 hier lors du concours par équipe pour Svetlana Korkina c'est bon pour la confiance pas une note exceptionnelle elle a déjà fait beaucoup mieux elle semble bien partie Victor Détour elle assure elle travaille assez lentement elle contrôle bien tous ses mouvements on a du métier chez Korkina c'est sûr les éléments chorégraphiques qui sont maîtrisés, intégrés et la double voilée ennemie voilà elle a fait l'essentiel c'est peut-être là et Osso aussi parfois qu'elle qu'elle risque le plus Korkina qui déclarait juste avant le début de ses championnats d'Europe que sa seule vraie rivale c'était elle-même c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un caractère très fort qui n'a pas sa langue dans sa poche la note de Maier-Vibard qui pour l'instant avec 25-0-37 se place en 11ème position Rebecca Owen pour la Grande-Bretagne va maintenant effectuer son premier saut son deuxième ou son premier son premier son premier et Yurchenko corps tendu aussi pas mal du tout pas extrêmement difficile non non ce petit saut de bas petit à ce niveau de la compétition bien évidemment ce n'est pas un saut pour autant simple mais c'est un saut qui permet ensuite lorsqu'il est bien maîtrisé toutes les évolutions et la gymnase peut greffer des éléments supérieurs notamment des vrilles sur ce saut et comme il y a deux sauts et que l'on fait la moyenne les gymnastes aujourd'hui encore 9-300 à la poutre pour Corkina et bien qui qui fait une très bonne affaire à la suite de cet agré puisqu'elle prend la tête après trois appareils la tête du classement provisoire devant l'étonnante néerlandaise toujours en course pour une médaille Vérona Vandeleur mais attention il y a maintenant la coéquipière la compatriote de Svetlana Corkina Zigan Shina qui ne va certainement pas se laisser faire vice-championne du monde du concours général à gants voilà pendant que Zigan Shina se prépare j'en termine juste sur le saut de cheval où je disais qu'aujourd'hui encore ils font deux sauts et qu'elles doivent faire la moyenne très prochainement sur le concours de qualification notamment tout cela va évoluer où les îles l'asperont belle entrée très propre pour Zigan Shina là hop on a vu un très très léger déséquilibre c'est magnifique ça hop là j'allais dire on voit qu'elles portent une sorte de protection sur le pied gauche c'est vrai que sur la poutre ça ne doit pas favoriser les évolutions mais très probablement une talonnade et c'est très douloureux sur cet agré souligné encore une fois on le fait à chaque fois mais le courage des gymnastes filles et garçons qui prennent des coups et qui malgré tout continuent leurs évolutions et qui quand ils tombent d'un agré d'un appareil remontent et terminent leur exercice voilà c'est peut-être une place sur le podium de moins ou peut-être le podium tout court qui s'envole on va le savoir dans peu de temps pour Zigan Shina ça serait quand même une surprise pas très bonne pour l'équipe russe et oui sur ce demi-tour salto avant il faut dire que la figure était quand même osée et le double arrière et le double arrière groupé mais de toute manière pour Zigan Shina c'en était fini de ses chances de podium après une grosse faute comme celle-ci Rangelova la Bulgare au saut alors qu'on attend avec beaucoup d'impatience et curiosité de savoir comment Zigan Shina va être noté à la poutre oui une seule fois en demi-tour pile chute pas mal voilà de la précision voilà ce que l'on recherche sur tous les sauts là c'est propre bien exécuté c'est précis on voit toute la détermination de la Bulgare au moment de la prise d'élan 8,950 sur le premier saut et 8,637 seulement c'est très cher pour Zigan Shina qui là va devoir batailler très très fort pour se récupérer au sol Rangelova pour son deuxième saut en attendant Zigan Shina quatrième du classement provisoire oui ça l'a fait descendre du podium maintenant on reste à voir l'écart qu'il y aura entre elle et la troisième pour voir si elle peut remonter l'une salto avance c'était moins bien moins bien un petit peu désaxé et écrasé sur le cheval d'ailleurs elle l'a bien senti et elle fait le geste qu'elle aurait dû faire sacré athlète les abdominaux j'avais l'air presque de garçons font des tablettes de chocolat c'était bien parti ça s'est gâté un petit peu plus tard et on voit la main gauche qui était posée très très loin à gauche sur la plateforme de saut ce qui l'a amené à un désaccès important la note de Rangelova 8 781 et là le suspense reste entier à la fin de cette troisième et avant-dernière rotation Svetlana Korkina est devant Vandeleur Zigancina n'est que quatrième derrière la seule Roumaine en lice puisque l'équipe en tant que telle n'est pas venue la seule Roumaine engagée Petrovski Johanna et oui même pas un dixième ça va être très très chaud dans la quatrième et dernière rotation très très chaud il ne lui reste plus qu'une épreuve je pense qu'elle ne devrait pas laisser échapper ce titre c'est une grande professionnelle du circuit et il lui faut assurer au sol un 9 337 minimum c'est à sa portée c'est à sa portée si elle ne fait pas de faute et là aussi il y a beaucoup beaucoup de métiers et là elle joue au sol sur le charme l'élégance la chorégraphie aussi peut-être plus que sur les acrobaties elle se récupère bien dans toutes les positions double arrière-carpet elle se bagarre quand même c'est bien l'expression double brill et demi oui il y a du métier il n'y a pas de problème il y a du métier pas de grosse prise de risque elle joue sur le charme bien sûr elle charme son public les juges sur l'expression ce qu'elle a en plus en fait par rapport aux autres mais par rapport à Vérona Vondelair on a bien vu beaucoup moins d'acrobaties supérieures mais chacun évolue dans son registre et dans sa spécialité oui parce qu'il y a pratiquement c'est un peu curieux de dire ça mais une génération d'écart 9.062 pour Suzanne Harms la note de la petite slovene maintenant aux asymétriques 8.70 manquait peut-être un peu de difficulté technique alors qu'Elisabeth Tweedle pour l'Angleterre sauter au saut de cheval saut par renversement avant l'une seul temps à carper exceptionner un petit peu près même si elle a couru loin derrière impulsion vers l'avant la salle retient son souffle non pas à cause du saut d'Elisabeth Tweedle mais à cause de la note de Svetlana Korkina qui ne sort toujours pas alors que nous allons maintenant avoir Zigancina on est passé rapidement sur Tweedle et tout de suite Zigancina au sol Zigancina qui peut récupérer le podium elle était descendue à la quatrième place après la troisième rotation mais il n'y avait même pas un dixième qui la séparait du podium c'est vrai qu'elle a perdu gros sur l'appareil qui précédait à la poutre où elle a chuté et la bagarre pour elle se joue avec la roumaine que l'on a aperçue au saut de cheval la roumaine Petrovski Joanna Zigancina qui se prépare il est temps qu'on lui donne le feu vert pour le l'exercice au sol et oui elle attend que la note de Svetlana Corkina sorte Corkina qui prend la tête 9'387 et oui quelques sifflets elle a vraiment frisé la correctionnelle à 5 centièmes de point il y a là peut-être une petite injustice mais au bénéfice de la notoriété et de son passé glorieux Corkina prend la première place ah oui ça va être un peu dur à avaler je pense pour Van Deleur qui ne devait pas sans doute se faire beaucoup d'illusions sur la domination de Corkina mais c'est vrai que Corkina avait fait une grosse faute au saut de cheval et tous les espoirs étaient permis voilà Zigan China maintenant alors là bon la Russie la personne de Corkina est assurée d'obtenir le titre de championne d'Europe peut-être une autre médaille mais c'est loin d'être joué pour Zigan China il faut qu'elle sorte un bon sol on ne sera pas championne d'Europe c'est évident mais peut-être le podium c'est tout à fait possible il va vraiment falloir qu'elle fasse le maximum Zigan China si elle veut monter sur ce podium ça ne sera que la troisième place très vraisemblablement oui à la sortie d'hommage un dixième de pénalité pas très chanceuse sur ces championnats d'Europe en tout cas sur ce concours-là tempo triple gris c'est bien attention je ne sais pas si elle y croit encore Zigan China il faudrait car un 9-246 suffirait à son plaisir double arrière carpe il y avait de la difficulté en tout cas on va souffrir pour elle en attendant le verdict hier elle avait réalisé 9-387 au sol c'est pour ça aujourd'hui il faudrait 9-246 cette petite pénalité d'un dixième peut lui coûter le podium c'est ici la faute ah oui et puis les deux pieds et deux fois il n'y a pas photo ça arrive ça arrive au meilleur on l'a vu aux Jeux Olympiques et double cartonné on l'a vu dans toutes les compétitions en fait où l'enjeu devient important puis là elle commence à être fatiguée c'est quand même la quatrième rotation Monica Bergamelli pour l'Italie au saut il y aura du suspense jusqu'au bout de ce concours général à Igorchenko double brille ça c'était joli aussi bien planté dans le tapis on date sur le tremplin on attaque de dos impulsion et double brille dans le deuxième envol stabilisé très joli saut et la note de Zigan Shiva au sol 9 250 pour 4 petits millième non 6 petits millième elle passe devant la petite roumaine Petrovski Johanna et du coup elle se retrouve sur la troisième marche du podium mais il y a encore quelques incertitudes avec notamment le passage de cette gymnaste là au sol toujours Alona Kwasha pour l'Ukraine et encore une fois ça reste très difficile il faudra vraiment qu'elle nous sorte un truc exceptionnel attention qui va se jouer oh là c'est beau c'est un double avant pile chute il y a un suspense ah c'est tout est possible W5 percuté salto avant là aussi c'est bien stabilisé elle s'applique elle a intérêt elle a intérêt elle est tout près tout près de celle qui la précédait juste avant d'attaquer le sol elle peut donc prétendre avec une note tout à fait à sa portée au podium attention c'est décisif oui c'est pile chute sur ce bris salto arrière corps groupé ça va peut-être le faire bravo à mon avis Patrick elle passe elle passe en 3ème position ah oui car il très très serré c'est une affaire de millième pour l'instant en tête du concours général individuel et donc très certainement même championne d'Europe Svetlana Korkina 37 592 à 5 centièmes seulement Vérona Vandeleur et là on pourra discuter à l'infini sur la qualité de l'une et la réputation de l'autre mais alors elles sont vraiment dans un mouchoir là c'est au millième que se joue la 3ème place sur le podium alors que Bergamelli vient d'en terminer malheureusement elle a raté son 2ème saut et elle terminera assez loin la 10ème place de ce concours général individuel attention il a 3ème place là c'est chaud c'est très chaud on voit très très disputé Korkina qui discute là le maître et l'élève presque promenade de santé et oui elle passe devant ah oui 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 on ne le voit pas encore à l'écran mais ça vient de s'afficher on attend le passage de Kuznetsova au cheval demi tour demi tour salto arrière carpeau dans le deuxième envol voilà en rondade à 3 quarts de tour salto arrière carpe pour terminer en dessous la note 9 375 pour Alona Quacha qui prend qui chipe la 3ème place et à Ziganciva et à la petite Roumaine qui du coup se retrouve Petrovski 4ème à rien du tout ça se joue à 6 millième pour l'une un peu plus pour Alona Quacha qui est passée nettement devant Zigancina Zigancina qui pourra se mordre les doigts d'avoir chuté à la poutre on voit maintenant le deuxième saut de Kuznetsova ou la réception attention le genou un peu en hyper extension sur cette grille et demie qui termine on revoit ce saut au ralenti il aurait peut-être risqué quand même de se baisser Yorchenko un bruit ennemi où là j'aime pas du tout belle impulsion beau deuxième envol attention on va aller regardez il s'est peut-être fait un peu mal même non ça va on était accompagné je croyais qu'on la on la tenait sa note 9'224 très correct ça la fait remonter à la huitième place du classement voilà la championne d'Europe du concours général de dos Svetlana Korkina et un titre de plus un en individuel félicité par la Liga juste devant elle et deuxième au classement de ce concours général Verona Verona Vandeleur 3ème l'Ukrainienne Alona Kvacha le résultat vous le découvrez Svetlana Korkina Verona Vandeleur Alona Kvacha pour l'Ukraine une Russe une Irlandaise une Ukrainienne on pensait on pensait que l'absence des Roumaines serait un moins à la qualité des prestations auxquelles nous avons assisté et bien pas du tout je trouve que même sans les Roumaines on a vu en tête du classement en tout cas une très très belle compétition Michel Boutard absolument avec une belle bagarre sur ce podium entre la première et la deuxième place et surtout cette troisième place très très disputée voilà qui était très très intéressant pour nous à suivre voilà demain rendez-vous pour toujours de la gymnastique féminine et les finales par appareil sur la 3 avec de nouveau Korkina et Vandeleur en vedette sur ces finales par appareil et une française qualifiée Régeaz à la poutre Delphine Régeaz Delphine Régeaz à la poutre c'est sur cette image de Korkina championne d'Europe du concours général individuel que nous vous quittons rendez-vous demain toujours à Patras pour le concours par appareil merci merci Patrick